On est fermé depuis quasiment un an, avec les deux confinements qui nous ont impactés. On ne s'est pas démoralisé, malgré tout. On s'est dit, tiens, allons de l'avant et on va se réinventer pendant cette période. Et c'est vrai que nous avons fait des événements, nous avons capté des concerts, capté des spectacles. Et puis nos ateliers travaillent, nos ateliers de décors, nos ateliers de costumes. Nous préparons les saisons futures, puisque toutes les productions qui ont été annulées seront reportées. Et nous pourrons présenter effectivement tous ces spectacles à Nice, dans la saison 2021-2022 et 2022-2023. L'idée, c'est de continuer à rester présents pour le public, mais d'une autre façon. Donc, on a imaginé comme ça un item qui s'appelle le Mamac chez vous. Et on l'a décliné en quatre rubriques. Donc, une rubrique qui s'appelle Mamac, je joue, avec des contenus pour enfants, des supports pédagogiques, des jeux, des quiz. Un item qui s'appelle Mamac, j'écoute, avec des podcasts, des harmonies. Donc, ça, c'est des contenus de musique qu'on a imaginé avec un musicien. Des Mamac, je visite et des Mamac, je regarde avec des contenus audio et vidéo qu'on a produits, notamment en lien avec la plateforme Nice Cultivez-vous. Des spectacles qui ont été tournés sur site pendant la fermeture. Ou encore, des visites, des espaces. Et notamment, des petites capsules qu'on a appelées Raconte-moi une œuvre, qui invitent le public à découvrir les œuvres coup de cœur des membres de l'équipe qui ont raconté comme ça ces œuvres en quelques minutes. On a proposé sur nos chaînes YouTube un certain nombre de contenus. à la fois sur le musée de Terra Amata, avec des petites séries sur les idées reçues de la préhistoire, par exemple. Et puis, au musée de Simier, on a notre médiateur, Romain Laval, qui propose tous les 15 jours un nouveau dit Romain, comment faisaient les Romains. Le principe étant d'expliquer quelque chose de la vie quotidienne des Romains. Comment ils écrivaient, comment ils comptaient, etc. On a également mis en place une visite, effectivement, une visite virtuelle sur Internet, qui permet de découvrir le site archéologique par le biais d'une plateforme numérique, et où on va découvrir les différentes parties. Alors, il suffit de cliquer, on découvre d'une part le site tel qu'il était à l'époque romaine, et puis tel qu'il est aujourd'hui, ce qui permet de faire une visite guidée du site archéologique depuis chez soi. Sous-titrage ST' 501